Bonjour, je suis Joanne-Julie pour Club Tissus. Je suis directrice adjointe couture à la succursale de Laval et enseignante de couture. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous partage tous mes trucs et astuces pour coudre le maillot de bain parfait. Et surtout, arrêtez d'avoir peur d'en coudre un, c'est beaucoup plus facile que ce que l'on pense. Pour commencer, je vais vous parler des tissus. Si vous cousez déjà des jersey de coton et la stane, sachez que ce n'est pas plus difficile de coudre un lycra à maillot malgré ce qu'on peut penser. Donc, je vais essayer de démystifier tout ça avec vous. Dans le fond, le lycra à maillot existe dans différentes textures, dans différentes couleurs, dans différents motifs. Donc, on peut vraiment laisser aller notre créativité pour faire notre costume de bain parfait. Ce qui va être important quand vous allez tailler votre tissu, votre lycra, ça va être de respecter le sens d'élasticité. Donc, si je vous montre, par exemple, avec celui-là ici, c'est un lycra à maillot, une exclusivité club tissu que j'ai dans les mains. On va voir qu'il va étirer dans les deux sens, mais je vais avoir un côté qui va être plus extensible que l'autre. Dans le fond, ce qui va être le plus extensible, ça va être de s'assurer que ça va être ce qui va être horizontal sur le corps, donc qui va faire le tour du corps. Mais c'est important d'avoir un tissu qui va être extensible également de façon verticale pour qu'on puisse enfiler notre costume de bain. Parce que sinon, c'est certain que vous ne rentrerez pas dedans, ça va être beaucoup trop petit. Donc, très important. Après ça, quand je vais choisir mon tissu à maillot, je vais aller choisir une doublure. La doublure, elle va exister dans différentes couleurs. On a couleur nude, on a du blanc, on a du noir. Et dans le fond, ce que ça va donner, la doublure, c'est que ça va ajouter du corps à notre lycra à maillot. Et aussi, ça va éviter de voir au travers si vous choisissez une couleur qui est claire. Donc, important de travailler avec et encore là, de respecter votre sens d'extensibilité. Je peux également ajouter ce qu'on va appeler du Power Mesh ou du Shaper Mesh. C'est sensiblement le même tissu, peu importe l'appellation. Et ça ressemble à ça ici. Donc, c'est vraiment comme un filet. Et ce que ça va faire, c'est que je peux venir l'utiliser au niveau du ventre ou au niveau de la poitrine. Au niveau du ventre, ça va amener un effet gainant. Et au niveau de la poitrine, ça va amener un soutien supplémentaire pour les plus fortes poitrines. Une fois que vous avez choisi votre tissu ainsi que votre doublure, vient le choix des élastiques. Quand on fait un costume de bain, à moins de se faire un maillot qu'on portera uniquement sur la plage sans jamais aller dans l'eau, le choix des élastiques est important. Donc, on peut travailler avec un élastique comme ceci, qui est un élastique beige qui contient du coton. C'est un élastique qui va être très résistant au clore. Par contre, ce qui est important de savoir si vous utilisez cet élastique-là, c'est qu'avant de le coudre dans votre costume de bain, vous devez le faire tremper dans l'eau et ensuite le faire sécher à plat pour qu'il rapetisse avant la confection. Parce que sinon, vos élastiques risquent d'être trop petits après les avoir cousus. Donc, vous allez vous retrouver avec la cuisse qui est beaucoup trop serrée, ce qui ne sera pas agréable. Vous pouvez également travailler avec l'élastique fil-part. C'est un élastique de caoutchouc qui est vraiment strié. Il a une texture de petite ligne. Cet élastique-là, ce que j'aime de l'utiliser, bien qu'il soit un peu moins résistant au clore, c'est qu'il n'ajoute pas d'épaisseur dans mes valeurs de couture. Donc, souvent, ça va être une question de confort. Mais les deux fonctionnent très, très bien. Ensuite, je peux choisir de travailler ou pas avec des bonnets en mousse que je vais venir ajouter au costume de bain au niveau de la poitrine. Ça existe en différentes couleurs, habituellement en nude et en noir. Donc, choisissez votre couleur en fonction de la couleur de votre maillot pour éviter qu'on les voit. Il y a aussi une charte de disponible pour bien choisir votre grandeur. Alors, si jamais vous hésitez entre deux grandeurs, ce qui serait préférable de faire, c'est de choisir un bonnet qui va être plus grand plutôt que plus petit parce que vous pouvez simplement venir couper le surplus et vous n'aurez pas de finition à faire, ça ne se défra pas. Donc, c'est plus facile de travailler de cette façon-là que d'essayer de fonctionner avec un fond qui, finalement, est trop petit pour notre propre poitrine. Ensuite, pour couper mon lycra à maillot ainsi que ma doublure, mon outil préféré, ça va être vraiment le couteau rotatif, mais la grosseur 28 mm. Souvent, on travaille avec le 45 mm pour la grande majorité de nos projets, mais celui-ci, ce qui est intéressant, c'est que comme la lame, elle est plus petite, ça va être plus facile d'aller faire les petites courbes que qu'on porte un costume de bain. Maintenant, je vais vous donner mes trucs sur comment on assemble le maillot. Je ne vais pas en faire un pour vous, mais je vais vraiment vous donner mes techniques d'assemblage et mes techniques de pose d'élastique. Donc, je me suis coupé un premier morceau, c'est très aléatoire, c'est vraiment juste pour vous montrer l'assemblage. L'assemblage du lycra à maillot va se faire de la même façon que n'importe quel autre assemblage de vêtements. Donc, la majorité du temps, on va venir assembler endroit contre endroit. Je pourrais travailler avec une surjeteuse 4 fils. Si vous n'avez pas de surjeteuse à la maison, je peux travailler avec la machine régulière. Et ma première couture d'assemblage, je vais venir la faire avec un point extensible. Mon point préféré, c'est le zigzag que je vais mettre court et étroit. Je préfère éviter le point qu'on surnomme éclair, simplement parce qu'il est très difficile à découdre. Donc, je vais toujours respecter la largeur de couture qui est, dans le fond, indiquée dans mon patron. Fait qu'ici, je vais travailler, par exemple, avec une valeur de couture de 6 mm, qui est, par exemple, les valeurs de couture qui sont communément utilisées dans les patrons jolis. Mais assurez-vous de vérifier dans votre patron avant de commencer. Je vais utiliser un fil régulier sur le dessus. Et dans ma canette, je vais utiliser un fil laineux, comme ça, ici. En fait, c'est un fil qu'on dirait qu'il va comme gonfler. Ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter l'élasticité de ma couture. Je le mets uniquement dans ma canette. Et ça va être aussi plus doux, en contact avec la peau. Quand va être le temps de faire votre couture à la machine, le choix de votre aiguille va être très important. Comme on travaille dans un tissu extensible, synthétique, on va choisir une aiguille stretch, une grosseur 75-11. On ne veut pas une aiguille trop grosse pour s'assurer qu'elle ne fasse pas de trous dans votre tissu. Le lycra à maillot, on peut trouver qu'il a tendance à glisser un petit peu l'un sur l'autre. Dans ce cas, on va utiliser des épingles. Moi, j'aime beaucoup utiliser celles avec une tête de verre parce qu'elles sont très fines. Je les utilise pour la majorité de mes projets. Également, si j'avais besoin d'aller au fer à repasser, avec ces épingles-là, la tête ne va pas fondre. Par contre, dans le tissu à maillot de bain, c'est préférable d'éviter le fer à repasser parce que ça pourrait faire fondre votre tissu. Donc, je viens épingler mon petit morceau simplement pour m'assurer que ça ne bougera pas à la machine quand je vais venir faire mon point d'assemblage. Je pourrais aussi, si vous l'avez sur votre machine, travailler avec un pied marcheur. Le pied marcheur, en fait, ce qu'il va permettre, c'est qu'il y a des griffes dessous et il va entraîner de façon régulière sur le dessus et avec les griffes de ma machine, mon tissu. Ça fait que c'est vraiment comme s'il se promenait comme ça, donc ça facilite l'entraînement du tissu. Donc, je suis venue installer ma machine au point zigzag. Je suis avec un point sur cette machine-là, c'est un longueur 3 et une largeur 1. Ça se peut que sur votre machine, ça soit des ajustements qui soient très différents. L'important, c'est de garder l'élasticité de ma couture. Parce que je ne voudrais surtout pas que mes coutures craquent quand je vais porter mon maillot. Donc, je prends mon temps, je m'assure que mon tissu reste parfaitement aligné un morceau avec l'autre. J'enlève mes épingles avant d'arriver dessus. Je ne couche jamais sur mes épingles. Si je trouve que mon tissu a tendance à vouloir décaler l'un de l'autre, je peux, si j'ai l'option sur ma machine à coudre, diminuer la pression de mon pied. Dans le fond, ça va aider justement à ce que mon tissu entraîne sans se décaler. Et si je n'ai pas cette option-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques points. Et quand je vois que mon tissu a tendance à décaler, je vais soulever mon pied et le rebaisser. Quand je suis arrivée sur la fin de ma couture, j'ai utilisé le stiletto Clover. Je l'appelle de façon amusante mon onzième doigt ou ma troisième main. En fait, ce que ça me permet, c'est de maintenir le tissu sous le pied et d'aller très, très près de l'aiguille sans que ça soit dangereux pour mes doigts. Une fois que j'ai fait ma couture d'assemblage, idéalement, faites des tests dans des retails de votre lycra pour voir comment votre couture va se comporter. Ce que je veux être capable de faire, c'est de venir l'étirer sans entendre aucun craquement. Si vous entendez « craque », c'est votre couture qui a cassé, ça veut dire qu'elle n'était pas assez extensible. Dites-vous que si elle casse quand vous le testez, ça va casser quand vous allez le porter et ce n'est pas souhaité. Maintenant que je sais comment assembler mes coutures ensemble, on arrive à la pose d'élastique. Souvent, la pose d'élastique, c'est ce qui nous fait un peu peur. Je vais démystifier tout ça avec vous, vous allez voir, c'est très simple à poser. Premièrement, j'ai toujours mon ruban à mesurer dans le cou quand je fais un costume de bain parce que je vais avoir beaucoup de mesures à prendre pour mes élastiques. Donc, je ne coupe jamais, jamais, jamais mon élastique avant de le coudre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais me référer à la mesure que me donne mon patron. Donc, si par exemple, j'étais en train de faire la cuisse et que ça me dit que j'ai besoin, là je vous dis des chiffres complètement aléatoires, alors, mais que ça me dit que j'ai besoin de 40 cm d'élastique, je vais prendre un crayon de marquage, peu importe lequel, là je travaille avec un feutre qui part à l'eau ou qui part à l'air, et je vais venir marquer mon 40 cm. Je vais également vous montrer comment je fais si j'avais besoin de mettre mon élastique en rond dans une prochaine étape. Donc, si mon élastique se pose sans être en rond, en cercle, je vais venir me faire une première marque à peu près à 2-3 cm du début de mon élastique. Ce début-là, ça va être la perte de mon élastique, mais ça me permet d'avoir plus de maîtrise sur mon élastique quand je viens l'installer à la machine que si je pars directement au début. Quand je pars directement au début de mon élastique, ce que ça risque de faire, c'est de me faire un petit surplus de fil où ma machine va faire du surplace. Donc, je l'aide en me laissant une petite distance comme ça. Ensuite, je vais venir marquer ma longueur d'élastique. Dans ce cas-ci, ça serait 40 cm, c'est ce que dit la mesure de mon patron. Puisque ma retaille est petite, je vais aller avec une mesure plus courte pour les besoins de la vidéo. Donc, je vais me marquer à 10 cm. Une fois que mon élastique est mesuré, je vais venir partir sur ma pièce, sur l'envers de mon tissu, parce que je ne veux pas que mon élastique soit apparent à la fin. Si j'avais une surjeteuse, je pourrais, pour l'esthétisme, venir surjeter le contour de ma pièce avant de poser mon élastique. Si vous n'êtes pas à l'aise de manipuler votre élastique sans épingle, vous pouvez venir épingler le début, soit épingler ou venir utiliser une petite pince de couture. Mais je n'épinglerai pas le reste de mon élastique, à moins d'avoir une grande distance que je vais vous montrer par la suite. Je m'installe à la machine à coudre et je vais venir travailler avec un point zigzag encore, mais que je vais venir mettre plus long et plus large. Et je vais venir coudre sur le côté gauche de mon élastique. Je vais vous montrer par la suite. Une fois que j'ai commencé ma couture, je vais venir étirer à partir de mon repère que j'ai marqué jusqu'à la fin de mon tissu. Personnellement, je ne mets pas d'épingle à cet endroit-là parce que je trouve que ça me nuit plus que d'autres choses. Mais si vous préférez en mettre une, vous pouvez en mettre une. Si vous travaillez avec des pinces, il faut se méfier parce que parfois l'élastique va glisser sous la pince et ça peut changer un petit peu votre mesure. Donc, avec ma main droite, je viens tendre mon élastique sans tendre mon tissu. Et avec ma main gauche, avec mon surplus d'élastique que je me suis laissé, au départ, je vais être capable d'aller tirer doucement derrière. Donc, une fois que j'ai terminé ma couture avec toute ma longueur d'élastique qui dépasse, ce que ça a permis de le faire de cette façon-là, c'est d'avoir un fronçage qui est parfaitement égal tout au long de mon élastique. Là, je peux venir couper mon surplus. Je vais garder mon surplus encore au départ. Je ne l'enlève pas, j'enlève juste le surplus de la fin. Là, ce que je vais venir faire pour faire la finition, c'est que je vais venir replier sur mon envers. Et là, à cette étape-là, j'aurai différentes options. Je peux continuer de travailler au point zigzag. Je pourrais choisir de travailler avec une aiguille double. L'aiguille double, si vous n'êtes pas à l'aise de travailler avec cet item, en fait, ce que c'est, c'est que vous allez enfiler votre machine à coudes sur le dessus avec deux fils. Habituellement, on a une tige supplémentaire pour installer la deuxième bobine de fil. Vous allez enfiler les deux aiguilles avec ces deux fils-là. Et vous allez mettre votre canette de la même façon qu'à l'habitude. Ce que ça va faire, c'est que sur le dessus de votre projet, vous allez avoir deux coutures droites l'une à côté de l'autre. Et dessous, ça va vous faire un point zigzag. Donc, c'est une couture qui va être extensible. Il y a également la possibilité de travailler avec une recouvreuse pour celles qui en ont une. Donc, la recouvreuse, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un point un peu comme un surjet sur l'envers. Et sur l'endroit, elle va vous faire deux coutures droites. Donc, ça va être un point qui est extensible. Là, ici, je vais venir vous faire une finition au point zigzag. Ce que je veux, je vais travailler sur le dessus de mon projet et je veux que mon aiguille pique à gauche de mon élastique pour vraiment bien le prendre. Parce que si je pique, par exemple, au centre de mon élastique ou plus près du bord de mon tissu, ce que ça va faire, c'est que ma couture va retrousser sur l'endroit. Elle ne restera pas bien en place. Donc, quand je fais cette couture-là, ce qui est important, comme quand j'ai posé mon élastique, c'est de venir étirer pour bien encore répartir mes fronces. Donc, ça, c'est la façon de faire un élastique sur un morceau qui n'est pas en rond ou en cercle. Si je travaillais avec l'autre élastique, l'élastique filpard, ça serait la même technique. Maintenant, qu'est-ce que je fais si je veux travailler en cercle? Donc, je vais prendre mon élastique, je vais le couper de la longueur déterminée dans le patron. Là, ici, je vais y aller avec une longueur aléatoire. Et je me retrouve avec ce bout d'élastique-là. Ce que je vais venir faire pour le mettre en cercle, je vais venir superposer mes morceaux. Je ne vais pas les mettre endroit contre endroit parce que je ne veux pas me retrouver avec trop de surplus d'élastique au même endroit. Donc, superposer sur à peu près 1 cm, 1,5 cm, votre patron va vous le dire. Et je vais venir le coudre au point droit ou au point zigzag, mais solidement. Je vais faire 3, 4 allers-retours pour m'assurer que ça ne se défasse pas. À cette étape, quand vous placez votre élastique, assurez-vous qu'il n'y a pas de twist dedans, sinon vous allez devoir découdre. Ça peut être pratique de venir l'épingler, sinon je vais utiliser mon onzième doigt pour venir placer justement sous mon pied. Même si cette couture-là n'est pas super belle, ce n'est pas grave, on ne la verra pas, elle va être cachée. Donc, je fais quelques coutures en point droit, je vais aller faire quelques coutures en point arrière, refaire quelques coutures en point droit et encore quelques coutures en point arrière. Je vais être vraiment certaine que ça ne se défasse pas. Et mon élastique est fermé en rond comme ça. Ensuite, prochaine étape, je vais venir le plier en deux pour aller chercher ma moitié que je vais venir marquer avec mon feutre. Par la suite, je viens placer ma moitié avec ma jonction de mes élastiques pour aller trouver mes corps. Peu importe la grandeur de ma pièce, je ne vais jamais aller chercher plus que les corps. Même que si je travaille sur un costume de bain pour enfants, par exemple, je vais seulement me fier sur mes moitiés, ça va être suffisant. Donc, mes moitiés et mes corps sont identifiés. Maintenant que mon élastique est installé en rond, j'ai préparé une bande en rond simplement pour vous montrer comment on va faire l'assemblage. Quand je viens poser cet élastique-là, la majorité du temps, ça va être soit au cuisse ou autour des bras. Je vais m'assurer que ma jonction d'élastique soit un endroit qui est moins visible, juste question d'esthétisme, mais un endroit où ça ne sera pas inconfortable. Donc, par exemple, au niveau du tour de broche, je pourrais venir le placer soit près de l'aisselle ou légèrement dans le dos si je ne veux pas être incommodée par la petite épaisseur d'élastique. Et au niveau de la cuisse, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir le positionner dans la fourche, mais un petit peu vers l'arrière parce que je ne veux pas que ça soit inconfortable, mais je ne veux pas le voir non plus parce que des fois, ça crée une légère bosse quand on vient coudre notre maillot. Donc, encore là, je vais faire le même principe sur mon tour, exemple de cuisse, que j'ai fait sur ma bande. Donc, je vais venir marquer ma moitié. Je vais venir marquer mes corps sur l'envers de mon tissu étant donné que c'est sur l'envers que je vais venir coudre mon élastique. Et là, je pars sur l'envers avec mon élastique et je viens pour commencer encore là dans votre point extensible. Je pourrais assembler à la surjeteuse également mes élastiques. Si je le fais à la surjeteuse, ce qui est très, très, très important, c'est de ne jamais couper votre élastique avec le ciseau parce que votre élastique va se défaire. Donc, très important de faire attention à ça. Personnellement, je préfère le faire à la machine. Je suis déjà installée à la machine. Et je vais venir fixer le début de mon élastique de la même façon que j'ai faite sur la première technique. Je fais un point d'arrêt pour bien le solidifier. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre mon premier repère sur mon dessus ainsi que mon premier repère d'élastique et je vais venir étirer dans cet espace-là. Et je vais venir coudre sur le côté gauche de mon élastique. Je tire devant et derrière. Encore là, je veux bien répartir mon élastique. Et je me repositionne à chaque fois que je vois que ça a bougé. Quand je tire sur mon élastique, c'est important de ne pas trop le tirer parce que si je tire trop, je vais soit déformer les points que la machine va faire ou je pourrais même casser l'aiguille. Une fois que mon élastique est posé en rond comme ça ici, ce qu'il me reste à faire, c'est la même technique que j'ai faite dans l'autre pose d'élastique, c'est soit de venir replier mon élastique sur l'envers et de venir faire un zigzag. Présentement, je travaille avec un fil contrastant. C'est simplement pour que vous puissiez bien voir à la caméra parce qu'à la maison, je vais travailler avec un fil assorti à mon tissu. Donc, je viens faire ma deuxième couture au point zigzag en étirant mon tissu. Une fois que j'ai faite cette couture-là, que ce soit avec la technique qui n'est pas en rond ou avec la technique qui est en rond, quand je le retourne sur l'envers, je peux voir que des fois, je n'ai pas été parfaitement égale et je peux donc venir recouper mon surplus de tissu parce que la beauté du licra à maillot, c'est qu'il ne se défra pas. Je peux vraiment juste couper. Je vais travailler pour couper avec mon ciseau qu'on appelle soit un ciseau à appliquer ou un ciseau pélican parce que l'arrondi de mon ciseau va venir protéger mon tissu. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment on vient faire des petites bretelles comme ça, fines, fines, fines et avec l'ajout d'un élastique à l'intérieur. Si vous ne mettez pas d'élastique dans votre bretelle, votre bretelle va être beaucoup trop molle et ne soutiendra absolument rien. Donc, l'élastique est essentiel. Donc, pour faire ça, je viens me couper des bandes de licra de la longueur souhaitée pour mes bretelles et je les coupe d'à peu près... Des fois, votre patron va vous dire la mesure, mais si jamais ça ne vous le dit pas, moi, je viens les couper d'à peu près un 4-5 cm de large. Ma première étape sera de travailler avec soit mon élastique de coton ou mon élastique filpard. Là, je vais travailler avec celui-ci simplement parce que je ne vous l'ai pas montré encore. Et je ne vais pratiquement pas étirer mon élastique quand je vais le poser. L'idée, c'est vraiment d'avoir la même longueur d'élastique que de bretelles. Et encore là, même truc que tantôt, je me laisse un petit bout qui dépasse. Et je viens le coudre sur le bord. À la machine, je viens coudre cet élastique-là au milieu de mon élastique. Donc, contrairement aux autres méthodes où je viens de le coudre à la gorge de l'élastique, là, je le couds au centre. J'ai mon petit surplus d'élastique derrière qui va me permettre d'aider à tirer légèrement pour que ma couture débute bien sans faire de surplus de tissu. Et je couds comme ça tout le long. Et je fais attention, c'est à peine si je mets une petite tension sur mon élastique, mais presque pas. Donc, j'ai fait la même méthode que pour la pose d'élastique numéro 1. Donc, je n'avais pas coupé le surplus de mon élastique. Je pourrais le couper à cette étape-ci ou quand je vais avoir complètement terminé ma bretelle. Là, ce que je vais venir faire, c'est un peu rouler l'élastique sur lui-même. Donc, je le roule une première fois sur lui-même et je viens le rouler une deuxième fois. Fait que comme ça, il se retrouve vraiment pris en tunnel. Donc, une fois que mon élastique est bien roulé dans mon tissu, je m'installe sur l'envers de ma bretelle. Ça va être plus facile de travailler de cette façon-là. Et je viens faire un zigzag. Et je veux que mon zigzag soit cette fois-ci à gauche de mon élastique. Je pourrais aussi utiliser la recouvreuse ou l'aiguille double. À cette étape-là, ce qui est important, si vous voulez avoir une belle bretelle, c'est de vous assurer quand vous roulez votre élastique dans votre bande de tissu que votre bande de tissu ne biaise pas. Si vous voyez qu'elle a tendance à faire des plis en diagonale, c'est parce qu'elle est mal placée. Donc, assurez-vous de la replacer comme il faut. Les trucs que je vous ai donnés précédemment sont super utiles à cette étape-là aussi. Si vous voyez que votre tissu a tendance à vouloir s'entraîner, piquez votre aiguille, relevez votre pied, replacez votre tissu et continuez votre couture. Donc, une fois que j'ai terminé, sur l'envers, ça ressemble à ça ici. Sur l'endroit, on est comme ça ici. Maintenant que j'ai terminé, je peux couper mes surplus d'élastique d'un côté et de l'autre. Et là, on s'entend que ma bretelle, elle est beaucoup trop large. Donc, je vais venir utiliser encore mon ciseau pelican et je vais venir couper mon surplus de tissu. Quand vous venez faire cette étape-ci de recouper le surplus de votre bretelle, bien que l'espèce de courbe de votre ciseau protège votre tissu, méfiez-vous parce que ça peut arriver que vous passiez tout droit. Si vous sentez une petite résistance, ça veut dire qu'il y a plus d'épaisseur de tissu que prévu dans votre ciseau. Et ça vous donne votre bretelle finie qui est jolie des deux côtés. Il y a aussi la possibilité, quand vous posez vos élastiques, de les faire complètement cacher entre soit votre doublure et votre licra en maillot ou entre deux épaisseurs de licra en maillot. Comme on peut le voir ici à l'encolure, d'un côté comme de l'autre, on ne voit pas ma finition d'élastique. Donc j'ai ma doublure et mon licra d'assemblée endroit contre endroit. Donc sur l'envers, ça me donne ça ici. Ce que je vais venir faire, je vais le mettre sur ma surface de travail et je vais venir poser mon élastique sur ma valeur de couture pour commencer. Donc une fois que mon élastique est posé sur ma valeur de couture, ce que je vais venir faire, c'est ouvrir ma pièce de tissu et basculer ma valeur de couture vers ma doublure pour venir coudre sur ma doublure seulement. Donc une fois que j'ai posé mon élastique, que je suis venue faire la surpiqûre sur la doublure seulement, ce que ça permet, c'est que ma doublure va aller se positionner toute seule vers l'envers de mon costume de bain et sur l'endroit, on ne verra aucune couture, mais je vais quand même avoir la stabilité de l'élastique. Maintenant, quelques autres petits trucs avant de terminer. Je vous ai parlé au début des formes à soutien-gorge. Très, très simple à utiliser. Dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient les poser sur notre doublure de maillot. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'ils se retrouvent entre notre doublure et notre costume de bain où on peut les mettre en contact avec la peau directement. Et ce qu'on va venir faire, c'est simplement coudre en zigzag aux points longs et larges tout le tour de notre forme. N'hésitez pas à les retailler de la forme adéquate. Par exemple, là, ils sont plus en rond, mais si vous faites un costume de bain avec une forme triangle, vous pouvez très bien venir le recouper en triangle. Autre chose qui peut être un petit peu difficile quand arrive la confection d'un costume de bain, c'est de venir poser la fameuse fermeture éclair dans notre lycra à maillot. Donc, le meilleur truc que je peux vous donner pour poser les fermetures éclaires, c'est de venir les pré-coller avec le ruban merveilleux. En fait, ce ruban-là va partir complètement au lavage. Donc, c'est un petit tendu de colle. On enlève la pellicule papier, on colle notre fermeture éclair en place et ensuite, on n'a plus qu'à la coudre. Merci d'avoir été là avec nous pour écouter cette vidéo. J'espère que maintenant, vous n'aurez plus peur de vous coudre le costume de bain parfait. N'hésitez pas à nous partager vos créations avec le hashtag Club Tissus. On aime toujours voir vos projets. Vous pouvez aussi poser vos questions dans les commentaires. Il va nous faire plaisir d'y répondre.